bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser l'animation que vous avez vu en introduction sous after effects donc on va commencer avec une nouvelle composition on va l'appeler motion design comme sur la compo on va rester en hdv hdt v 720 par 25 images par seconde comme ceci on va prendre une durée de 15 secondes ça suffit bien et on laisse l'arrière-plan tel que et on valide maintenant on va créer l'arrière-plan alors l'arrière-plan va dans le panneau de montage un clic droit créer et on va créer un solide donc je le laisse sur la couleur rouge sombruni pour moi c'est plutôt un orange mais bon c'est pas grave et maintenant on va créer un calque de texte alors encore un clic droit créer texte donc j'écris mon texte je en majuscule et je vous conseille de déverrouiller la majuscule pour pas rencontrer après de petits soucis donc j'ai choisi une police sans empattement pour que ce soit beaucoup plus sympathique je peux si je le souhaite centrer mon texte donc avec la fenêtre alignée si vous ne l'avez pas je rappelle c'est ici dans les fenêtres il n'y a qu'à cocher pour l'avoir sur le côté alors maintenant je vous rappelle un le motion design sortait en fait le texte sortait de la composition dans l'animation comment allons nous faire très simple on va créer un masque sur notre calque de texte sur notre texte alors on sélectionne notre texte motion design on se place donc sur ce texte et on fait un clic droit on va avoir donc masque ont défini un nouveau masque comme ceci on va dérouler un petit peu ce système juste à côté d'animé on va rajouter une animation qui va être une animation sur la position on va comme d'habitude créer des images clés donc on va en créer une sur ici position je me déplace jusqu'à deux secondes et demi à peu près si on voulait faire mieux on peut et puis ben je vais donc gérer ma position comme ceci alors sauf que vous allez me dire c'est l'inverse de ce que vous avez vu sur l'animation alors rien de plus simple ça va me permettre de vous montrer une petite astuce enfin quelque chose que l'on peut faire je vais sélectionner mes deux clés mes deux images clés comme ceci je fais un clic droit assistant d'image clé et je vais chercher inverser les images clés magique et là je peux dérouler mon animation formidable donc voilà pour déjà l'apparition du texte alors rappelez vous il y avait encore autre chose autour il y avait un rectangle alors pour créer ce rectangle une fois de plus un clic droit créer calque de forme nous allons prendre donc ici le rectangle et je dessine mon rectangle comme ceci je vais peut-être le réduire un tout petit peu donc vous avez vu j'ai pris mon outil sélection pour le faire comme ceci alors maintenant il ya un petit plus un rappelez vous vous aviez tout le trait du rectangle qui tournait autour de ma de mon texte donc ce que je vais faire c'est que mon sélecteur je vais le remettre au début de ma composition et puis je vais ajouter un nouvel une nouvelle option une nouvelle animation qui sera raccorder les tracés donc on l'a ici comme ceci alors je vais ici dérouler mon système donc là je suis à 0 je vais en mettre un tout petit bout alors l'objectif c'est pour voir d'où part mon trait et là maintenant je vais utiliser voyez si l'axe décalage parce que j'aimerais bien que mon animation parte de ce point là et maintenant je peux réduire voyez maintenant je vois bien qu'elle part de ce point là donc j'ai remis mon décalage à 70 degrés alors maintenant rien de plus simple donc je repasse ça à zéro je vais donc créer une image clé donc je clique sur le petit chrono et je vais jusqu'à la fin de mon animation et là je n'ai plus qu'à dérouler mon système ici de début alors on y va on va constater un petit peu l'animation voilà donc pour cette première partie donc sur l'animation vous venez de voir je vous attends pour la deuxième partie pour avoir les petits traits qui bougent juste autour donc à bientôt pour un autre tuto